Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Si tu connais pas déjà ma chaîne, sache que je te donne des astuces toutes les semaines pour améliorer ta vie et atteindre tes objectifs. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Ces dernières semaines, vous avez été énormément à me demander une vidéo sur les fiches de révision. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment efficace ? Comment les faire rapidement ? Mais aussi évidemment, comment faire les meilleures fiches possibles pour avoir les meilleures notes et réviser le moins longtemps avant les examens de fin d'année. Today is the day, my friend. Et oui, aujourd'hui je vais m'attaquer à la question. Pour moi, les fiches de révision c'est vraiment essentiel. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans différentes vidéos. Je suis absolument convaincue que ça permet de mieux comprendre son cours, de mieux le réviser, de mieux le retenir et surtout de mieux se le remémorer pendant son contrôle ou mieux même son examen de fin d'année comme le bac, le brevet ou des partiels. Vous l'avez bien compris, moi je suis une amoureuse des fiches, je trouve ça extrêmement efficace. Évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Certaines personnes pensent que c'est plus une perte de temps qu'autre chose par exemple et bon, pourquoi pas, on a tous le droit d'avoir une opinion différente. Toujours est-il que j'ai fait toute ma scolarité avec mes fidèles fiches pour compagnons ou pour compagnes plutôt du coup. J'ai fait donc toute ma scolarité avec mes petites fiches à côté de moi et oui jusqu'à mon master et je pense pas que j'aurais aussi bien réussi mes études et ma vie de façon générale sans avoir eu ces petites fiches là pour m'aider parce qu'au collège je faisais énormément de sport à très haut niveau. Au lycée je faisais du piano en plus de mes cours et dans mes études supérieures du coup jusqu'à aujourd'hui j'avais également YouTube et mon blog à côté. Dernier disclaimer avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que évidemment vous n'êtes pas du tout obligés de faire comme moi. Vous pouvez prendre certains de ces conseils ou la totalité ou aucun, c'est comme vous voulez. Avec les vacances de la Toussaint qui approchent à grands pas, ça y est, ça va être le moment de se reposer un petit peu, je pense que cette vidéo tombe aussi à pic parce que les fiches que vous n'avez pas forcément eu le temps de faire avant, vous aurez peut-être le temps de les faire à ce moment-là. Évidemment on n'oublie pas de se reposer et de s'amuser un petit peu quand même, c'est fait pour ça les vacances. Ceci dit, ça permet aussi de faire tampon, quand on a eu trop de trucs à faire avant ou qu'on n'a pas eu le temps ou qu'on a oublié, ça peut arriver, on peut le faire aussi à ce moment-là. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous n'avez pas vu mes autres vidéos sur les études, je vous les mets juste là. Que faire pour avoir de meilleures notes, pour être plus efficace, pour bien réviser et pour réussir ses examens ? Et si vous les avez déjà vus, un rappel, c'est toujours bien, bah ouais, faites pas genre que vous avez déjà tout retenu. Allez, c'est parti pour mes 5 astuces pour des fiches de révision réussies. Pour moi, il n'y a pas un type de fiche. Il y a autant de fiches différentes que d'étudiants. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Donc ce qui est vraiment important quand vous faites votre fiche, c'est qu'elle doit vous attirer, elle doit vous parler, elle doit vous donner envie d'être prise en main pour pouvoir réviser. Le fait d'être à l'aise avec votre fiche, ça va tout simplement vous aider à être plus motivé pour étudier. Et c'est la raison pour laquelle, si vous ne voulez pas de fiche Bristol, ne prenez pas de fiche Bristol. Si vous voulez écrire sur une feuille A4, prenez une feuille A4. Si vous détestez autant que moi les feuilles à petits carreaux, ne prenez pas de petits carreaux. Bref, choisissez le support que vous voulez. La seule recommandation que j'ai pour vous, c'est de bien garder en tête que vous allez beaucoup manipuler ces fiches. Vous allez beaucoup les manipuler pendant leur rédaction, mais vous allez aussi les ressortir pour réviser le contrôle en question. Et également, si vous avez des examens de fin d'année comme le bac, le brevet ou des partiels, vous allez encore les ressortir à ce moment-là. Donc, il vaut mieux qu'elles soient quand même résistantes. Et c'est justement grâce à leur résistance qu'on conseille généralement des fiches Bristol, puisqu'elles sont cartonnées. Moi, j'ai utilisé les fiches Bristol au collège-lycée, et au-delà, j'utilisais des feuilles A4 que je mettais dans un lutin pour les protéger. Vous pouvez aussi décider d'avoir un petit carnet par matière, comme ça vous avez toutes vos fiches de réunis au même endroit. C'est vraiment selon vos préférences, en fait. Mon seul petit conseil, si vous prenez des fiches Bristol, c'est de prendre également un petit classeur. En général, c'est un format A5. Comme ça, vous mettez toutes vos fiches au même endroit, vous les perforez, vous les classez dans votre classeur. Comme ça, vous savez exactement où et quoi. Au fait, c'est pas parce que j'ai fini mes études que je ne fais plus de fiches. Maintenant, j'ai mon petit carnet. Ça, ce sont mes fiches actuelles. Il y a quatre fiches, là, en fait, sur deux petites pages. Une mauvaise fiche, c'est une fiche qui reprend tout le cours, mais écrit en tout, tout, tout petit. Et oui, là, pour le coup, c'est une perte de temps. Un des objectifs de faire une fiche, c'est que ça vous permette de réviser rapidement. Donc forcément, c'est pas l'idée du siècle de tout réécrire. À la place, je vous conseille de prendre le temps de relire tout votre chapitre. Oui, oui, en entier. Et de préférence, en une seule fois. En fait, ça va nous permettre de prendre du recul par rapport au cours. On va mieux visualiser le concept qui n'arrête pas de revenir tout au long du chapitre. On va se rendre compte assez rapidement que le prof a voulu insister sur une notion particulière. Qu'il y a quelque chose qui semble se détacher du reste. Et c'est cette information-là, ce concept, qu'on doit absolument comprendre et retenir. Et donc, vous l'avez compris, c'est lui qui doit absolument apparaître sur la fiche. S'il y a une seule chose que l'on doit détailler, ça sera celle-là. Alors évidemment, c'est pas forcément aussi vident en fonction des cours. Parfois, il y a plusieurs notions importantes qui reviennent au sein d'un chapitre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser en sous-partie le cours. D'abord, on va prendre le cours dans son ensemble. Ensuite, on va regarder juste le grand 1. S'il y a encore trop d'informations importantes dans le grand 1, on va juste regarder la partie A. Et si c'est encore trop important, on va descendre directement au paragraphe. Et si tu fais ça, je peux t'assurer que tu vas avoir une fiche beaucoup plus rapide à relire que ton cours, tout en ayant toutes les informations importantes. Et en vrai, c'est pas si compliqué que ça de faire sa sélection. Et la question, c'est celle-là. Si tu avais le droit de prendre une fiche à ton prochain contrôle, mais qu'elle ne doit faire qu'un seul recto, qu'est-ce que tu mettrais dessus ? Voilà. Maintenant que vous savez sur quel support vous voulez faire votre fiche et que vous avez déjà fait le tri dans les différentes informations que vous voulez inscrire noir sur blanc, il est temps de structurer la fiche. Et ça, c'est aussi la base de toute bonne fiche. On pense évidemment au très classique et pour le coup obligatoire information de base, quelle matière est concernée, quel chapitre est concerné, et également le numéro de la fiche. Tout ça, ça va tout simplement vous servir à retrouver la fiche que vous cherchez au moment opportun. Et accessoirement, si un jour, toutes vos fiches finissent par terre, vous serez également capable de les remettre dans l'ordre et de voir quelles fiches il vous manque. Vous avez vraiment super dit, j'ai un Harry Potter. Parce qu'entre nous, si on avait été envoyés à Poudlard faire nos études, on les aurait faites, nos fiches. Sans aucun problème. Tout le temps, tous les jours. Même pendant les vacances. Ça nous aurait fait kiffer. Bon, écrire à la plume sur un parchemin, peut-être un petit peu moins, mais bon. Qui n'a jamais eu envie de prendre des cours de magie ? Hein ? Des cours de potions ? Et de Quidditch. Dans la très grande majorité des cas, reprendre le plan du cours, c'est toujours intéressant. Évidemment, il va y avoir quelques exceptions. Parfois, on comprendra mieux le cours si on arrive à le remanier un petit peu. Une chose que je vous déconseille de faire dans vos fiches, c'est d'écrire des phrases. Je vous conseille plutôt de noter des mots-clés. L'exception qui va venir confirmer la règle, même si c'est vrai que ça ne reste qu'un conseil, encore une fois, vous faites comme vous voulez, ce sont les définitions. Là, pas de problème, vous pouvez reprendre mot à mot la définition. Pour tout le reste, normalement, vous devriez réussir à condenser. Comme on l'a vu plus tôt, une bonne fiche, c'est un résumé rapide du chapitre qui en reprend les notions essentielles. Pour mettre en valeur les termes vraiment les plus importants, vous pouvez mettre un peu de couleur. Ça va en plus bénéficier à tous ceux qui ont une mémoire vraiment visuelle. En revanche, on va faire attention à pas trop surligner, parce que quand tout est surligné, rien n'est surligné. Il n'y a juste plus rien qui va ressortir, en fait. On aura une très jolie fiche arc-en-ciel. Ça sera joli à regarder, mais ça sera pas très pratique. Dernière chose, il vaut mieux faire deux fiches plutôt qu'une seule fiche surchargée. Rien ne sert de tout vouloir faire entrer sur une seule page en écrivant en tout petit, en vraiment en patte de mouche. Si on a fait un bon travail de fichage, mais que ça déborde quand même sur une autre feuille, eh ben tant pis, on prend une autre feuille. Il vaut mieux tout simplement privilégier la qualité de la relecture. Bah ouais, ne pas réussir à réviser parce qu'en fait, on a écrit trop petit et trop serré. C'est ballot. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il n'y a pas un type de fiche, il y a autant de fiches que de personnes différentes. Parce que oui, une fiche, c'est 100% adaptable à vos goûts. Le principal, c'est que ça vous permette de comprendre, d'apprendre, de retenir votre cours, de comprendre comment il s'articule et comment ça s'utilise. Par exemple, on va avoir une fiche qui va reprendre la structure du cours pour une étude de texte en français. On va reprendre le plan détaillé du cours, on va noter tout ce qui est mots-clés, nom des personnages principaux, les définitions des termes importants, éventuellement, par exemple, rajouter un encart sur l'auteur, si c'est la première fois qu'on le rencontre. Et cette fiche-là, elle va vraiment nous permettre d'avoir une vision rapide de l'analyse de texte. En histoire, on va avoir tendance à faire le même genre de fiche, mais on va rajouter quand même une frise chronologique pour visualiser l'ordre des événements et mieux focaliser sur les dates. En philo, ça va être légèrement différent. On va avoir plutôt tendance à mettre en valeur les exemples d'illustrations pour bien les comprendre, les retenir et être capable de les réutiliser en dissertation. En SVT, on arrive sur un type de fiche encore plus différent où là, on va plutôt avoir tendance à noter vraiment les définitions, les schémas et comment ça fonctionne. Donc en gros, on va plutôt répondre aux questions quoi, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. En physique-chimie et en maths, on est sur un mix de méthodologie et de problèmes. On va retenir la définition du théorème, par exemple, voir comment il s'utilise et si vraiment on a du mal à comprendre et retenir le concept, on n'hésite pas à inscrire un exemple clé. Vous voyez que rien qu'en fonction de la matière, la fiche varie considérablement d'aspects et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fiche type. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'une bonne fiche, c'est une fiche avec laquelle vous êtes à l'aise. C'est une fiche qui vous a permis de comprendre et de retenir votre cours. C'est une fiche qui va vous permettre de vous remémoriser les informations importantes rapidement pendant un contrôle. Et la plupart du temps, une fiche, c'est effectivement très personnel. Si vous la prêtez à quelqu'un en urgence, vous verrez que la plupart du temps, la personne qui aura cette fiche entre les mains mais qui ne l'aura pas faite aura du mal à saisir exactement ce que vous avez voulu dire à l'intérieur de la fiche alors que pour vous, ça va vous parler. J'espère que dans cette vidéo, j'ai réussi à vous rassurer sur votre capacité à faire de bonnes fiches. On est tous capables de faire une bonne fiche. Et oui, je suis une fan du concept même si ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, faire des fiches, ça me permettait vraiment de pré-retenir le cours, de l'analyser, de prendre du recul, de le comprendre, de le retenir et surtout d'avoir une excellente base de révision rapide et efficace avant un concours, un contrôle, un examen, n'importe quoi. Vous pouvez tout à fait n'en faire que pour certains cours si vous le souhaitez. Je suis pour la souplesse des fiches. Si toi aussi, tu étais ou es un adepte des fiches, dis-le-moi en commentaire. N'hésite pas également à laisser tes astuces pour avoir de bonnes fiches. Lâche un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo mais surtout, bonne fiche.